Alexis Sanchez, le Chilien Alexis Alejandro Sanchez est né le 19 décembre 1988 à Tocopilha, au Chili, dans une famille très pauvre. Il a commencé à jouer pour le club chilien de sa ville, Cobre Roa, et a fait ses débuts en équipe nationale à l'âge de 17 ans. C'est sa mère, Martina Sanchez, qui a travaillé dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses frères et sœurs Tamara et Marjorie, sœurs, ainsi que d'un frère nommé Umberto. La mère d'Alexis Sanchez a exercé divers emplois pour gagner de l'argent afin de s'occuper de ses enfants, notamment en lavant des poissons et en vendant des fleurs. Dans sa jeunesse, Alexis avait une détermination et une envie irrépressible de jouer au football, jouant souvent aux côtés de joueurs plus âgés. Son oncle utilise ses économies pour l'inscrire à l'Academia de football Juvenile, une école du club local à Rocco. Là-bas, il n'était autorisé à jouer au football qu'à temps partiel. À ce stade, il a découvert ses talents, a vu des possibilités et était déterminé à travailler plus dur pour obtenir ce qu'il voulait. Son retour a commencé lorsqu'il a marqué huit buts en un seul match, et bientôt le maire de Tokopila lui a offert une paire de ses propres chaussures. En 2005, il a rejoint le Cobreloa Football Club avec l'aide de Luis Astorga. Alexis ne déçoit jamais. Il jouait au football avec tout son cœur, ce qui lui valait le respect des supporters chiliens. Son histoire a changé lorsqu'il a été invité par l'entraîneur Nelson Acosta à s'entraîner avec l'équipe nationale chilienne en 2005. L'étape suivante était Ludinez, qui a payé 1,7 million de livres sterling pour le jeune Sanchez, âgé de 17 ans. Il est rapidement prêté au Chili et en Argentine, où il fait partie des équipes championnes de Colo Colo et de River Plate respectivement. Puis il est allé à Barcelone. Il y a marqué sept buts en onze matchs et a remporté le titre de champion, la Coupe d'Espagne, deux Supercoupes d'Espagne, une Supercoupe d'Europe et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Il faisait partie du trio d'or du FC Barcelone, aux côtés de joueurs comme David Villa et Lionel Messi, qui ont remporté des tournois comme la Liga, la Supercopa et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Après avoir joué trois ans pour Barcelone, il a remplacé Neymar dans l'équipe. Il rejoint Arsenal et marque 30 buts pour le club lors de la saison 2016 à 2017. Il est devenu le premier joueur depuis Robin Van Persie lors de la saison 2011 à 12 à marquer plus de 20 buts en championnat. Déçu par la gestion et l'administration d'Arsenal, il décide ensuite de quitter le club et de rejoindre Manchester United. En janvier 2018, il a rejoint Manchester United. Il a mené son équipe à la Copa America 2015 et l'a aidé à atteindre la finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017. Dans sa vie privée, Sanchez a fréquenté plusieurs personnalités du cinéma et de la télévision sud-américain. Après avoir fréquenté Falun Laraghibelle pendant un an, le couple s'est séparé. Il a ensuite rencontré le mannequin uruguayen Tamara Primus, avec qui il a entretenu une relation jusqu'en 2011. La même année, il a entamé une deuxième relation avec Roxana Munoz, qui est une actrice chilienne. Cette relation n'a duré quelques mois. Alexis est ensuite sorti avec la belle mannequin brésilienne Michelle Carvalho en 2012 à 2013. Sanchez était prétendument avec sa petite amie, Leia Grasse, qu'il fréquentait depuis 2013. Beaucoup se seraient mariés, mais peu après 2014, le couple s'est séparé. En 2022, il a été vu avec une autre fille qui était censée être sa nouvelle petite amie. Alexis Sanchez joue actuellement pour l'Olympique de Marseille.